Bonjour, je suis Pedro Cadaval, expert en relations amoureuses, et aujourd'hui je suis ici pour vous dire si le silence radio est efficace si votre relation a été de courte durée. Si le silence radio est également efficace dans les relations de courte durée, et s'il fonctionne mieux lorsque la rupture est récente ou lorsque vous êtes séparés depuis un certain temps. Certains de mes auditeurs sont dans cette situation. Ils ont eu une relation courte, généralement moins d'un an, qui s'est terminée soudainement, mais ils aiment toujours leur ex et ils veulent savoir s'ils doivent faire le silence radio de toute façon. S'il est tout aussi efficace dans cette situation. La question est de savoir si chacun a investi suffisamment de temps dans la relation pour que le retrait ait un impact suffisant pour fonctionner. En principe, le silence radio vise à couper tout contact avec notre ex, afin que nous lui manquions, que notre absence de contact lui manque et qu'il ait envie d'être à nouveau avec nous. La courte durée de la relation a-t-elle suffi pour que notre ex nous manque ? La réponse courte est oui. L'absence de contact fonctionne dans les relations à court terme. En fait, ce n'est pas la durée de la relation qui détermine si la personne nous manquera ou non. Ce n'est pas non plus le temps écoulé depuis la rupture qui détermine si notre ex nous manquera ou non, mais ce que l'autre personne ressent réellement à notre égard. Ce qui détermine le manque, c'est la façon dont la relation a été expérimentée par vous deux, mais surtout par votre ex. Comment vous étiez tous les deux impliqués pendant la relation, ce que l'autre personne ressentait et peut encore ressentir à votre égard, et surtout, si l'autre personne pense encore à la possibilité de pouvoir construire un avenir avec vous. La rapidité et l'intensité avec lesquelles la relation a évolué pendant la courte période où vous étiez ensemble est un autre élément qui aura une grande influence sur la question de savoir si le silence radio fonctionne ou non. Il ne s'agit pas vraiment de votre point de vue, mais de celui de votre ex. Souvent, le fait que la relation se soit développée rapidement et avec beaucoup d'intensité est positif, mais parfois, c'est tout le contraire. La plupart du temps, lorsqu'une relation se développe très intensément en peu de temps, quelques mois, et se termine tout aussi rapidement, cela peut signifier qu'elle était artificielle. Ce que vous avez vu dans la relation était ce que vous vouliez voir, et pas vraiment la réalité. Certaines des choses que vous vous êtes dites, comme « Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi » ou « Je n'ai jamais ressenti cela avec une autre personne » ont peut-être été précipitées. Au début d'une relation, nous voulons souvent dire ces choses, généralement pour impressionner l'autre personne, mais souvent aussi parce que c'est ce que nous ressentons vraiment. Cependant, au début d'une relation, nous attachons beaucoup plus d'importance aux aspects positifs qu'aux aspects négatifs et nous avons tendance à négliger certaines incompatibilités. En fait, nous voulons nous sentir ainsi, ressentir les choses ainsi, surtout si l'autre personne nous dit la même chose. Mais parfois, c'est trop prématuré. Parfois, nous disons certaines choses trop tôt, et nous les regrettons même, mais l'autre personne dit alors la même chose et nous continuons à affirmer ses sentiments, ses émotions qui ont été exprimées sitôt qu'ils peuvent sembler artificiels à l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies. Mais il arrive que les choses se passent si vite que l'une des deux personnes prend peur. C'est peut-être la raison pour laquelle la rupture est si prématurée. La peur que l'autre personne ne soit pas sincère. Qu'elles disent des choses avec des intentions inavouées. D'où le danger de dire « je t'aime » trop tôt, surtout dans les premières relations, où l'on dit souvent que l'on aime la personne sans que ce soit encore vrai. Lorsque l'on est plus expérimenté, on ne le dit généralement pas trop tôt, même si l'on ressent l'envie de le faire. Elle attend les signes de l'autre avant de se précipiter. Dans ce cas, la relation peut se terminer parce que votre ex ne se sentait pas assez engagée pour faire avancer la relation. Ou tout simplement parce que la personne n'est pas sûre d'elle et qu'elle avait peur de trop s'impliquer et de finir par souffrir. Cette peur la poussait à abandonner dès les premiers échecs de la relation. Dans ces cas-là, l'absence de contact peut s'avérer très efficace pour donner à la personne le temps de comprendre ce qu'elle ressent pour vous. Cette période sans contact peut faire en sorte que la personne vous manque, que l'intensité de votre amour lui manque et qu'elle ait peur de vous perdre. Dans ce cas, la probabilité de revenir après une courte période sans contact est élevée. Mais Je fais une petite pause ici pour vous demander, si vous avez aimé ma vidéo, de cliquer sur le bouton ci-dessous, de me donner un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions nous rencontrer dans d'autres vidéos. Je profite également de cette occasion pour vous informer que dans la description, vous avez des liens pour accéder à d'autres contenus qui peuvent vous aider. Le problème réside dans le fait que la durée de la relation n'est pas assez longue pour que la personne sache exactement ce qu'elle veut faire. Indépendamment de ce que vous avez pu vous dire dans le feu de l'amour, la relation n'a peut-être pas disposé de suffisamment de temps pour définir la véritable affinité qui s'est créée entre vous deux. Il est aussi possible que votre ex ait commencé à sentir que les choses n'étaient plus aussi intenses de votre côté qu'elle l'était auparavant, et décider de rompre avant que vous le fassiez en premier. Dans ce cas, le contact zéro peut également s'avérer très efficace pour lui montrer que vos sentiments sont réels, que votre désir de la voir revenir est sincère et vient du cœur. En supposant que vous fassiez le silence radio correctement. Dans ce cas, la personne reste confuse, indécise. Vous lui manquez, mais elle n'est pas encore certaine des sentiments que vous éprouvez réellement. Dans ce cas, le silence radio doit être bien fait et suivre chaque étape correctement pour fonctionner. J'ai d'autres vidéos sur le silence radio sur ma chaîne que je vous conseille de regarder, car il est probable que vous ayez entendu dire que la période de silence radio était le secret pour récupérer votre ex, mais vous n'en savez pas assez pour comprendre que cette technique ne fait pas de miracle. Elle est généralement efficace la plupart du temps, mais seulement si elle est bien menée. A la fin de la vidéo, je vous laisse deux suggestions pour d'autres vidéos qui peuvent vous aider, mais sur la chaîne il y en a d'autres qui peuvent même être plus appropriées pour vous. Jetez Y un coup d'œil après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ou abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir revenir plus tard et regarder toutes les vidéos que vous trouverez utiles. Si vous avez vu ou allez voir d'autres de mes vidéos, vous comprendrez que, quelle que soit la situation, vous ne devez pas poursuivre votre ex, ni vous humilier en lui demandant de revenir. C'est sans aucun doute la pire chose à faire. Vous ne devez pas l'appeler ou lui envoyer des SMS tous les jours pour lui dire que vous l'aimez toujours, lui dire bonjour ou lui dire bonne nuit, par peur qu'il ou elle vous oublie. S'il vous aime encore, n'ayez pas peur qu'il ne vous oublie pas si facilement. Ses attitudes, que ce soit en personne, par mobile ou sur les médias sociaux ne feront pas revenir votre ex. C'est tout le contraire. Ce qu'elles feront, c'est l'éloigner encore plus. Si vous ne lui donnez pas le temps et l'espace pour vous manquer, il ne vous manquera jamais. Elle ne vous manquera que si elle a l'impression qu'elle avait quelque chose et qu'elle l'a soudainement perdue. Et que cette perte risque d'être définitive. C'est le but du silence radio, dans toutes les situations. Quelle que soit la durée de la relation. Faire en sorte que la personne ait le sentiment d'avoir perdu quelque chose de bien et qu'elle ait peur de le perdre à jamais. Si cela se produit, le silence radio fonctionnera et votre ex vous approchera pour revenir. Si cela ne se produit pas, si la relation n'a pas duré assez longtemps ou si l'autre personne n'était pas vraiment sincère, il n'y avait pas d'engagement de sa part. Le silence radio fonctionnera également pour vous montrer que la relation était une illusion et que cette personne ne correspondait pas à ce que vous recherchiez. Encore une fois, si vous appréciez mon contenu et que vous ne l'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous, me donner un « j'aime ». Ensuite, vous abonnez à la chaîne afin que vous puissiez accéder aux autres vidéos que je publierai à l'avenir. Si vous n'avez pas maltraité l'autre personne, souvent sans vous en rendre compte, en étant trop obsessionnel, jaloux ou trop agressif, et que vous n'avez pas manqué à l'autre personne pendant le silence radio au point de vous contacter et de tenter une réconciliation, c'est que ces sentiments étaient une illusion due à l'intensité rapide de la relation et qu'elle n'était pas vraiment engagée dans la relation. La vraie question est donc la suivante, il ne s'agit pas de savoir si la relation a duré six mois ou six ans. Il s'agit plutôt de savoir si la personne vous manquera lorsque vous aurez complètement rompu le contact. Le seul moyen d'inciter l'autre personne à revenir, en supposant que la relation n'était pas toxique et que vous n'avez pas causé de graves dommages à la relation qui l'ont poussé à s'éloigner, est de savoir comment l'autre personne envisage l'avenir. Il faut savoir si l'autre personne peut envisager l'avenir avec vous aussi, au contraire, elle pense que l'avenir sera bien meilleur sans vous. Dans ce cas, il s'agit d'une relation qui ne tient pas debout, même si elle a été bonne pendant son existence. Cela ne veut pas dire que la personne est narcissique ou mauvaise. Simplement, elle n'est pas la bonne personne pour vous. Avez-vous déjà rompu une relation ? Si ce n'est pas le cas, il est probable que vous le ferez à l'avenir. Vous comprendrez alors exactement ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. C'est simplement que l'autre personne n'était pas celle avec laquelle vous vous voyez à l'avenir. Pour répondre directement à la question posée dans le titre de cette vidéo, le silence radio fonctionne dans les relations courtes, oui. Il fonctionne de la même manière que dans les relations longues. Tant qu'il est bien exécuté, il déterminera toujours si l'autre personne manque d'être avec vous. Ou si elle décide que sa vie est meilleure sans vous à ses côtés. Cependant, le silence radio n'est qu'une des nombreuses techniques qui peuvent fonctionner pour récupérer notre ex. Même si le silence radio ne fonctionne pas dans ce cas, si vous aimez la personne, cela ne signifie pas que vous devez abandonner. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez encore essayer pour la récupérer. Dans la description, j'ai mis un lien vers un guide pas à pas qui vous prend par la main pour essayer de la reconquérir et qui vous apprend en même temps pourquoi certaines techniques fonctionnent et d'autres pas. Il vous montre également les nombreuses erreurs que vous pouvez commettre sans vous en rendre compte et qui éloignent l'autre personne de vous. Il n'est pas gratuit, mais je vous recommande vivement de le lire. Conclusion Si vous avez rompu, mais que vous aimez toujours l'autre personne, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour la récupérer. La seule chose que vous ne pouvez pas faire est de poursuivre votre ex en lui demandant de revenir. Cela donne à votre ex un sentiment de force, de puissance. Et tant qu'il ou elle aura l'impression de vous tenir, vous ne lui manquerez jamais et il ou elle ne voudra jamais se remettre avec vous. Même si ce sont vos erreurs qui ont conduit à la rupture, il est toujours possible de reconquérir votre ex. Il suffit de modifier les comportements qui ont conduit à la rupture et de faire comprendre à votre ex que vous avez changé et que vous êtes déterminé à vous remettre ensemble. Mais cela doit se faire par des actes et non par des paroles. Et encore moins vous humilier en poursuivant votre ex, en le suppliant de revenir. Jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous.